Alors voilà, on a vu pas mal de méthodes pour récupérer de la donnée sur internet. On va maintenant se pencher sur un sujet, une requête, pour essayer d'épuiser une thématique. Et sur Maurice, on va donc s'intéresser au tourisme et plus particulièrement aux hôtels. Je ne vous spoil pas la suite, mais on se servira de ce jeu de données pour faire des analyses spatiales autour de la notion de densité. On sait ou on croit savoir que les hôtels se concentrent à certains endroits des côtes mauriciennes, en bord de la mer, forcément, puisqu'on va essayer de vérifier ou de démontrer suivant les résultats. En plus de ça, c'est assez intéressant d'essayer de montrer la densité des hôtels à Maurice, puisqu'ils sont tellement concentrés que ça pose des questions de symbologie. Bref, on verra ça. Mais bon, pour faire ça, on a besoin d'une base de données solide, c'est pour ça qu'on va essayer de croiser plusieurs méthodes d'acquisition. D'autant qu'il n'existe pas à Maurice un fichier avec la liste de tous les hôtels, c'est pas trop facile. Ou du moins, je ne l'ai pas encore trouvé. Il existe pourtant à Maurice un portail d'Open Data, Open Data Mauritius. Mais j'ai cherché un peu et je n'ai pas trouvé ce qui nous intéresse, à savoir est-il les hôtels. Pour vous montrer vite fait, je suis allé dans Dataset. Plutôt que de chercher par les thématiques, ici, puis directement aller voir dans Format, pour voir s'il se passait des choses du côté des GeoJSON, donc des données géolocalisées, et, en fait, on n'en trouve qu'une. Pareil pour le JSON, on va ouvrir les deux, voir ce que c'est, juste pour information. Et donc, ici, en JSON, on trouve les districts de Mauritius, ce sont la même qu'on trouve dans OpenStreetMap. Et en GeoJSON, on va trouver la localisation de 350 hotspots Wi-Fi à Maurice en 2017. Bon, je ne dis pas que ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, pas pour le moment. Autre type de données, je suis donc allé voir ce qui se passait du côté des CSV, CSV qu'on pourrait géolocaliser assez facilement, s'ils ont des données de géolocalisation dans leur colonne. Là-dessus, beaucoup plus de résultats, 294, c'est pas mal, sauf que j'ai parcouru toutes les pages, j'ai pas, ou je ne crois pas, avoir trouvé de fichiers sur les hôtels. Dommage. Dernière tentative, je vais retourner sur dataset, et je vais taper ici, location, pour voir toutes les données géolocalisées. Bon, la plupart de ces données géolocalisées sont des CSV, on va retrouver la localisation des distributeurs de billets, des pharmacies, de la police, bref, encore certainement de la donnée intéressante, mais qui ne nous intéresse pas pour ce qu'on veut faire ici. Du coup, on va se pencher sur ce qu'il se passe, sur ce qu'on peut récupérer du côté de QuickOSM. Voilà, donc on va ouvrir un fichier QGIS, vous n'en avez pas déjà un d'ouvert, se mettre un petit fond OpenStreetMap rapidement pour se positionner sur l'île Maurice, positionner le Canva, lancer QuickOSM, et aller voir si dans Buildings, ici, on trouve quelque chose qui nous intéresse, donc par exemple, les appartements, commerces, fermes, bingo, hôtels, dans toute l'étendue du Canva, on va lancer la requête pour voir ce qu'on a. Ok, deux layers trouvés, et on a quoi ? Je vais faire montrer le décompte des entités, on a une première couche avec deux points, bon, c'est pas terrible, comme requête, encore, voilà, sachant que ces deux points sont au même endroit, dans le même hôtel, j'ai l'impression, ok, donc poubelle. Sur la couche des polygones, 175 polygones, déjà mieux, mais effectivement, bon, déjà toujours sur le même hôtel, on voit que c'est assez bien défini, et on voit que pour celui-là, par exemple, il va nous compter, rien que pour cet hôtel, que je ne connais pas que je viens de sélectionner, on a 50 polygones, donc ça veut dire que les 125 autres sont ailleurs, donc ça veut dire, en gros, un tout petit jeu de données, et si je fais clic droit, zoomer sur la couche, je ne vois pas grand chose, c'est qu'en effet, on va retrouver d'autres hôtels, sur la côte, ailleurs, mais voilà, dans la même configuration, c'est-à-dire, plein de polygones, assez bien détaillés, où on va avoir chacune des chambres ou des bungalows, mais bon, nous, ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, nous, on voudrait, par exemple, avoir un point ici, avec le nom de l'hôtel, voilà, Tamasa Resort, ok, donc poubelle également. Mais en fait, sur OpenStreetMap, si je ne trouve pas, ou en tout cas, si je ne trouve pas ce qui me convient, c'est peut-être que je ne cherche pas au bon endroit, donc je vais aller voir sur le wiki d'OpenStreetMap, c'est wiki.openstreetmap.org, et je vais taper ici, hôtel. Dans hôtel, ici, il me dit direct que les hôtels ne sont pas rangés dans les buildings, mais dans une catégorie qui s'appelle touristes. On n'a pas encore trop regardé le wiki d'OpenStreetMap, mais voilà à quoi ça ressemble, pour les hôtels, le descriptif de toutes les données que je peux trouver à l'intérieur, juste pour cet élément. Donc je vais retourner dans QuickOSM, à la place de la clé buildings, je vais chercher tourisme, et dans tourisme, déjà, je vais trouver beaucoup plus de catégories, entre les catégories un peu plus fines, comme les huttes, les appartements, les chalets, les galeries, les musées, et pour ce qui nous intéresse, à la fois les hôtels, mais les hostels, voire les guesthouses, voire éventuellement également les chalets. Bon, on va regarder ce qu'il y a dans Hôtel, Hôtel de cours, avant de rechoisir l'extension du canevas, je vais remettre mon canevas à peu près là où il faut, puis choisir l'étendue du canevas, exécuter la requête, deux layers trouvés, je vais la fermer, montrer le décompte des entités, 142 points, ça c'est déjà vachement mieux que ce que j'avais avant, c'est-à-dire des points qui géolocalisent l'entrée d'un hôtel, avec, si je regarde dans la table attributaire, des données comme le nom de l'hôtel, et quelques autres données pas très bien renseignées, des fois le site web, voilà. Et si je regarde du côté des polygones, tiens d'ailleurs je vais mettre les polygones plutôt sous les points, pour voir s'il n'y a pas un point qui se cache dessous, et par exemple cet exemple là, cet hôtel là, peut-être un truc que je ne vous ai pas encore montré, si vous avez un polygone de sélectionné, et que vous ouvrez la table attributaire, vous pouvez cliquer ici, sur déplacer la sélection au sommet, qui vous permet de la déplacer là-haut, et ne pas la chercher dans votre jeu de données. Là on a un petit jeu de données de 53 éléments, mais si on avait 5000 éléments, ce serait assez dur de le retrouver. Bon, bref, donc ce polygone là, il n'existe pas en points, voilà, il n'est pas dans ma couche de points. Bon, ça ce n'est pas très grave, ce qu'on peut faire, on va sélectionner cette couche de polygone, on va chercher la commande centroid, bien faire attention à ne pas cocher cette option si on a sélectionné un polygone, je crois que je l'ai désélectionné, et voilà, une fois qu'on a choisi notre couche hôtel, on a juste à faire exécuter, fermer, supprimer cette couche de polygone, puisqu'ici elle ne nous intéresse pas, si ça se trouve j'aurais été hyper intéressé par ces polygones, et avec ces deux couches de points, je vais aller chercher fusionner les couches vecteurs. Fusionner les couches vecteurs, je vais venir sélectionner ces deux vecteurs, exécuter, fermer, j'ai plus qu'à supprimer, ah non, juste avant je peux regarder, j'ai 53 centroïdes, 142 hôtels qui étaient directement en points, je peux regarder, a priori j'ai 185 qui est l'addition des deux, yes. Maintenant je peux les supprimer, sauf que, avec cette méthode, il est possible, j'aurais dû le faire avant de les supprimer d'ailleurs, que certains de mes points se réfèrent au même hôtel. Bon, je n'ai pas énormément moyen de vérifier ça, ah si, par exemple, je peux aller comparer leurs noms dans la table attributaire, par exemple. Ok, là j'ai un exemple pas mal, j'ai l'impression qu'il s'agit du même hôtel, puisqu'ils sont à la même adresse, mais le nom est un petit peu différent, sans doute qu'il y a eu une erreur dans l'une des deux, ou dans l'un des deux. Bon, j'ai l'impression que c'est plutôt le Goldness, mais on va aller voir. Avec ces deux points sélectionnés, je peux faire zoomer sur la sélection. Ah non, effectivement, c'est bien deux hôtels différents. Le Gold Cress, et le Goldness. Ok, raté. Bon, je vais retourner dans ma table attributaire. Ah, j'en ai peut-être un autre. Le Horizon. Ok, donc là, c'est pas mal, parce que j'ai l'impression que c'est le même hôtel, ou en tout cas la même compagnie, avec un point qui n'est pas tout à fait au même endroit. Bon, vous voyez, l'hôtel principal se situe plutôt ici, et là, il y a une petite dépendance. Là, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, on aimerait bien que ces deux points soient fusionnés, il n'y en ait qu'un seul point. Voilà, c'est la même compagnie, le même hôtel. Alors, pour faire un tout petit peu de tri, là-dedans. Bon, déjà, je vais désélectionner tout ce que j'ai sélectionné. Et je vais aller dans Vecteurs, Outils de géotraitement, Regrouper, et je vais regrouper toutes les entités qui ont le même nom. Ok, exécuter. Clique droit, Montrer le décompte des entités. 177, donc j'ai déjà perdu une vingtaine de points. Je peux aller un tout petit peu plus loin. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Je vais t'appeler Dupliquer. Là, on retrouve Supprimer des doublons par attribut, qui est quasiment la même commande, voire même la même, et supprimer les géométries dupliquées. Les géométries dupliquées, c'est autre chose. Ce sont deux points qui sont l'un sur l'autre, qui ont exactement la même localisation. On va tenter pour voir. On va bien faire ça sur la couche regroupée, celle qu'on vient déjà de nettoyer un petit peu, et faire Exécuter. Ok, ma couche a été nettoyée. Clique droit, Montrer le décompte des entités. Bon, 177, ça n'a pas nettoyé grand-chose. Ok. Donc ça, c'était les hôtels sur QuickOSM. Je vais donc faire, clique droit, Enregistrer, Sauvegarder les entités sous, puisque c'est temporel, et l'enregistrer, ici, en donnant la source. Donc je vais mettre, par exemple, QuickOSM. Ajouter les fichiers à la carte. Ok. Puis supprimer cette couche temporel. Ok. On a utilisé QuickOSM. On aurait pu également télécharger le dump d'OSM que l'on trouve sur Géofabric, qu'on est déjà à voir plusieurs fois en naviguant sur le site pour trouver Maurice, et voir la dernière sauvegarde, qui date du 27, donc il y a deux jours. Si on télécharge ça, on va trouver plusieurs fichiers, avec des noms un peu bizarres, avec des catégories également un peu bizarres, comme transport, dans lequel on ne risque pas de trouver des hôtels, ou trafic, ou les chemins de fer. Et en fait, on va trouver des hôtels, j'ai regardé avant de faire cette vidéo, dans ces trois catégories. Dans les points d'intérêt, les fameux POIS, et dans les bâtiments. Sauf que, sur ces trois couches, il y a deux couches qui sont en surface, celle des Buildings et celle des Points of Interest, donc le même problème que juste avant, et je ne vais avoir qu'une seule couche, où je vais retrouver ces points-là. On va donc regarder dans cette dernière couche, voir si on trouve plus d'informations, voire même, on pourrait faire exactement ce qu'on vient de faire sur QuickOSM, mais je ne vous le cache pas, on ne va pas le faire, puisqu'à priori, à deux ou trois exemples près, ça risque d'être exactement pareil. QuickOSM, allant vérifier ces informations directement sur le site d'OpenStreetMap. Bon, portail officiel ou OpenStreetMap, sur Maurice, il n'y a pas beaucoup d'OpenData. Mais s'il y a bien un secteur qui est bien plus développé, pour trouver nos fameux hôtels, c'est bien tous les sites touristiques. On a déjà vu qu'il était compliqué, voire impossible, de récupérer des informations sur Airbnb, et c'est bien dommage, parce qu'en plus d'avoir pas mal de données, au moins plus de 300, ce serait un sujet hyper intéressant, connaître l'offre de Airbnb par rapport aux hôtels, comparer la qualité de ces résultats, parce qu'il n'y a pas que le nombre qui compte. Par exemple, il y a de grandes chances que ce bungalow qui arrive en tête de résultats soit également disponible dans la liste des hôtels. C'est un faux Airbnb, et je rappelle que Airbnb, au départ, s'était fait pour partager un appartement et rencontrer ses habitants. Donc, on ne va pas du tout s'intéresser à Airbnb, dommage. On va avoir donc une autre technique, celle que j'ai appelée un peu hacking, sur des sites de touristes. J'ai par exemple celui-là, Tropicalement Vôtre, sur lequel j'ai trouvé une belle liste d'hôtels, avec des informations intéressantes, comme le prix par exemple. On pourrait faire, en plus de faire une carte des densités des hôtels, on pourrait faire une carte avec le prix des hôtels, savoir où sont les plus chers et où sont les moins chers. Bon bref, beaucoup d'informations ici, sauf qu'aucune carte sur ce site. Pareil, je n'ai pas trouvé. Deuxième site, Vacances Maurice, sur lequel on trouve des cartes. Ce sont des cartes en JPEG. Pas terrible. A part aller géoréférencer et à venir renoter les points nous-mêmes, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. Une vingtaine, trentaine d'hôtels à tout casser. Troisième site, celui-là, il-maurice.fr, où il y a une carte Google Maps, dans laquelle il y a l'air d'y avoir pas mal de résultats. Et bien, je n'ai pas vraiment trouvé de moyen de récupérer cette information. Pareil, toujours, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que je n'ai pas réussi. Quatrième exemple, celui-là, il-maurice-hôtel.com, hôtel avec un S. Et en revanche, sur celui-là, qui est également une carte Google, ou du moins, dont le fond est une carte Google, et bien j'ai réussi. On va relancer le chargement de notre carte, en faisant F5, et vérifier ce qui s'est chargé. Et là-dedans, si je tape JSON, ici, dans la barre de recherche, je trouve un hôtel Maps JSON en FR. Bingo, ça m'a l'air d'être un truc plutôt pas mal. Je vais faire clic droit, copier, copier la réponse, et coller ça dans Notepad++, juste pour voir vite fait les résultats, et m'apercevoir que ce fichier est plutôt pas mal. C'est un JSON dans lequel je vais retrouver le nom de mon hôtel, le classement, le prix, voire même une photo, et surtout, pour ce qui nous intéresse, la latitude et la longitude. Ok, super. Donc vous vous souvenez de la méthode. Ce JSON, je vais venir le transformer en CSV. Je suppose qu'il va falloir supprimer ça, mais on va essayer avant, voir ce que le site nous dit. Voilà, je vais retourner sur ce site-là, que j'aime bien, et coller mon JSON là-dedans, pour qu'il me dise, attention, JSON invalide. Et là, évidemment, il faut avoir un certain coup d'œil et une certaine connaissance pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Là, ici, je vous le dis, ce ne sera pas la même chose à chaque fois. Il y a cette phrase, au début, qui déclare une variable pour la suite du code. Bref, on va donc la supprimer, et à la toute fin de ce document, il y a un point-virgule qui est en trop. Alors, je vous le dis, forcément, il faut le savoir, le code, des fois, ça peut être vraiment sensible. Je vais tout recopier et coller ce code, ici, et je me retrouve, yes, avec mes données téléchargeables en CSV. Donc, on va écrire ici, il, Maurice, Hôtel, et télécharger ce résultat au format CSV. Bon, vous vous rappelez, pour insérer un format CSV qui contient des valeurs de géolocalisation à l'intérieur, dans certaines de ces colonnes, c'est assez simple. On va retourner dans QGIS, aller dans le gestionnaire de sources de données, dans l'onglet texte délimité, chercher notre dossier, fichier, pardon. Ici, tout a l'air bon dès le premier coup d'œil. Il n'a juste pas encore trouvé les champs X et Y qui sont cachés dans mes colonnes. Je vais donc attribuer au X la valeur LNG pour longitude, et au Y la valeur LAPTE pour latitude. Bon, et ça, je vous l'ai déjà dit, n'étant pas géographe, j'ai toujours du mal à me souvenir qui est la latitude et qui est la longitude. Dans les champs des X, je vais mettre la longitude, LGN, et dans le champ des Y, la latitude. Et en fait, quand on y pense, c'est assez simple de s'en souvenir, ou en tout cas un autre moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Il faut penser à un diagramme basique en X et Y, où le X est très souvent à l'horizontale et le Y très souvent à la verticale. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout le temps vrai, c'est une espèce de convention et encore, je ne le sais pas vraiment. Et que dans latitude, on retrouve un peu altitude, qui donne une notion de verticalité. En tout cas, c'est un autre des moyens techniques que j'ai, pour essayer de me souvenir dans quel ordre mettre ces deux champs. On va d'ailleurs vérifier si je ne me suis pas trompé. Voilà, tout est bon, ok, ajouter, fermer. Et voilà, zoom sur la couche, j'ai même des hôtels à Rodrigue. Et voilà, en orange, ma deuxième série d'hôtels. Je peux essayer d'aller voir vite fait. Voilà, par exemple, celui-là m'intéresse bien, parce que j'ai l'impression que c'est les deux mêmes. Donc, Moritime, hôtel. Clic droit, en ayant sélectionné mon point, clic droit, ouvrir la table d'attributs. Attributs sélectionnés au sommet. Et voilà, Maritime, Resort, Spa. Bon, j'ai l'impression que c'est ce même point. Donc, si on vient fusionner ces deux couches, comme ces deux là, par exemple, ces deux autres points ici, ou ces deux autres points là, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Donc, il faudra faire attention. On peut juste regarder quand même, faire clic droit, montrer le décompte des entités. Voilà, pour voir qu'on a récupéré 75 autres hôtels, qui, au final, c'est pas grand chose. 75 résultats, c'est peut-être pas beaucoup, mais il faut sans doute regarder dans la table attributaire, pour voir s'il y a de la donnée intéressante. Et comme je vous le disais, on a, par exemple, une donnée de prix. Bon, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces prix, si ce sont des euros, des euros par jour, des euros par semaine, des euros par personne, des dollars, des roupies, des roupies par jour. Bon, bref, on n'en a aucune idée. Ce serait assez facile de le vérifier. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le prix, parce qu'on n'a pas vraiment envie de réserver un hôtel. Ce qui nous intéresse, c'est la comparaison entre ces valeurs. Par exemple, si je les range par prix, ces hôtels, on va trouver l'hôtel le plus cher, à 620 quelque chose. Appelons ça des patates, à 620 patates. Et tout en bas, on va retrouver l'hôtel le moins cher de notre liste, avec 54 patates. Et ça, ça peut nous servir pour faire une carte sur les différents prix des hôtels. OK. Autre méthode. Comme on l'avait vu également, on va aller voir du côté de TripAdvisor. TripAdvisor, pour le moment, et ça va peut-être changer, les résultats ne sont pas si difficiles à récupérer en faisant un peu de hacking. Donc on va aller faire F12, comme tout à l'heure. Bouger. Oups, attendre. Ma fenêtre charge. Bouger un peu ma requête. Et vous vous souvenez, si on trouve un truc qui ressemble à, voilà, boundingbox avec un petit point d'interrogation, eh bien, on va trouver des résultats qui se cachent à l'intérieur. Vous vous souvenez également qu'on ne va retrouver que les 30 premiers résultats. Donc il faudrait un tout petit peu ruser, et se rapprocher des zones auxquelles on a déjà quelques hôtels, avec cette option activée, actualiser ma liste en fonction de mon zone. Puis, un peu au pif, essayer de trouver une zone où on pense qu'il y a un petit peu moins de 30 hôtels. Donc voilà, ici, je ne sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Bon, je suis peut-être encore un peu grand, mais ce n'est pas très grave. On va essayer de trouver le dernier boundingbox que l'on trouve. Donc, ici. Quand je dis le dernier, c'est parce qu'ils sont triés par date de réception. Et on va faire pareil. On va faire clic droit. Copier. Copier la réponse. On va se coller ça dans notre pad++ pour voir un peu comment la donnée est structurée. Voilà, ici, rien à voir avec la première. Bon, et vous, vous ne pouvez peut-être pas faire ça, parce que vous n'avez pas les plugins installés, et ça n'a pas grand intérêt. Alors, ne le faites pas. Moi, je vais le faire. Je vais aller chercher un petit plugin qui permet de mettre tout ça en forme. Voilà, tout ça en forme. Un JSON, ça peut se présenter soit en ligne, comme ce qu'on vient de voir, soit comme ça, avec ce qu'on appelle les incrémentations. Les incrémentations, ce sont les petits décalages qui ne servent à rien dans la donnée, ou dans la structuration de la donnée, qui servent juste à ce que ce soit plus agréable à un œil humain pour le lier. Donc, que vous fassiez cette remise en forme ou pas, ça ne change rien, la donnée n'a pas changé. Et donc, dans cette donnée, on retrouve bien ce qui nous intéresse ici, la latitude et la longitude. Bingo ! Alors, maintenant qu'on a vu ou revu la théorie pour choper de la donnée là, sur l'advisor, on va recommencer vite fait pour repartir sur les bonnes bases, mais je vais aller un peu vite. L'idée ici, ça va être d'essayer de récupérer les hôtels 30 par 30 pour pouvoir en récupérer le plus possible. Ok, donc là, je suis sur ma fenêtre de TripAdvisor. Les résultats sur le côté ont disparu. Ma fenêtre est un peu trop petite. Ok, mais ce n'est pas bien grave. Ils sont toujours sur ma carte. Et à chaque fois que je bouge, vous voyez, forcément, il y a des échanges de scripts qui se font. Ok, ce que je peux faire ici, c'est déjà, je peux nettoyer tous les scripts déjà chargés. Ça, c'est déjà pas mal. Et deuxièmement, je peux filtrer les nouveaux résultats pour ne pas voir tout le monde. Et je vais taper Bound pour Bounding, je ne sais plus ce qu'il y avait après. Et je vais me rapprocher d'une zone où j'ai des résultats intéressants. Par exemple, ici. Alors, je fais ça un petit peu à l'œil. J'espère que j'ai que 30 résultats ici. Mais on va voir ce que ça donne. Et avant de copier le JSON qui est à l'intérieur, je voudrais vous montrer un dernier truc. Vous pouvez aussi simplement cliquer avec le clic gauche pour apercevoir les résultats. Alors, on voit les résultats. Et on voit d'ailleurs qu'on en a 22. 21 plus le 0. Voilà. Donc ça, ça m'a l'air parfait. Ok. Je vais faire clic droit, copier et copier la réponse. Et coller mon résultat. Ici, j'ai ces mêmes résultats en format JSON. Je vais faire tout copier. Et aller dans une fenêtre LibreOffice, vide. et je vais coller ces résultats. Ici, je vérifie bien que tout va bien. Et a priori, ça a l'air plutôt pas trop mal. Et je fais OK. Super. Et je vais continuer cette opération. Je vais retourner sur le site de TripAdvisor. Me déplacer. Alors là, forcément, ces résultats, je suppose que je les ai déjà copiés tout à l'heure dans ma requête. Donc, je risque de les avoir en double. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire clic gauche. Là, 30 hôtels tout pile. Ben, dis donc. Ce n'est pas du tout fait exprès. Et je vais faire clic droit. Copier. Puis, recoller dans LibreOffice. Normalement, ici, tout est bien réglé. Je ne vais pas le vérifier à chaque fois. Entrer. Avant de continuer comme ça indéfiniment, deux petites choses. On a déjà cette première ligne qui est la ligne d'entête, le nom des colonnes. qu'on va retrouver à chaque fois qu'on va faire un copier-coller. Donc, celle-là, je vais la supprimer. Clic droit. Supprimer la ligne. Deuxième chose, j'ai cette ligne. Là, le Rhapsody Hotel. Ou, je ne sais pas pourquoi, mais il manque pas mal d'informations. J'espère que cet hôtel, je vais recroiser sa route et recopier ses informations. Donc, je vais ici le supprimer également. Voilà. Et je peux continuer comme ça pendant très longtemps jusqu'à récupérer les 1010 résultats d'hôtels que l'on trouve sur TripAdvisor. Je ne vais peut-être pas aller jusque là. Je pense que je vais avoir un peu la flemme. Mais je vais essayer d'en faire quelques-uns. Ok, je vais m'arrêter là. Non pas parce que j'en ai plus de 100, mais parce que j'ai vu 2-3 trucs que j'aimerais déjà changer. Vous avez vu, sur les derniers résultats que je viens de copier, c'est pas mal. Mes latitudes et longitudes n'ont pas bougé. Les noms non plus. Par contre, ici, je commence déjà à avoir un petit décalage. Ici, cette colonne, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est écrit vrai ou faux. Et dans mes derniers résultats, je la retrouve non pas dans la colonne L, mais dans la colonne M. Ça veut dire qu'il y a une information quelque part qui a changé de colonne. Et je le vois assez rapidement que c'est ces colonnes-là. Donc, je vais les sélectionner et faire clic droit, supprimer. Et dans LibreOffice, on peut choisir quelle cellule va venir remplacer telle que je supprime. Je supprime pas juste le contenu, je supprime vraiment, physiquement, ces cellules. Donc là, je vais pas lui dire de déplacer les colonnes vers le haut, puisque de toute façon, j'en ai pas en bas, mais plutôt de déplacer les cellules vers la gauche. Et donc, il va me ramener toutes ces valeurs-là dans la bonne colonne. OK. Et voilà, bingo, tout le monde est aligné. Mon dernier résultat, pareil, je vais le supprimer. Et je pourrais venir voir autre chose. Ah, oups, vous avez vu, je me suis trompé, c'est plutôt 7 valeurs-là qui étaient en double, puisqu'ici, je me retrouve avec des noms. Bon, soit je reviens en arrière, soit je me dis, bon, ces colonnes-là, et d'ailleurs, même la première aussi, hop, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Supprimer. Et avant de l'ajouter dans QGIS, c'est effectivement bien de faire un tout petit peu de tri. Déjà, parce que ça ne sert à rien d'ajouter de la donnée qui ne va pas nous servir, et de deux, parce qu'avec cette méthode que je viens de faire, il y a de fortes chances que j'ai copié plusieurs hôtels, ou en tout cas, le même hôtel, plusieurs fois. Alors ça, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire dans QGIS, après, a posteriori, c'est-à-dire rajouter tout le monde et faire supprimer les éléments dupliqués, mais je peux également le faire ici, dans Excel ou LibreOffice. Tant qu'on est là, on va le faire là. Je vais donc faire CTRL A et cliquer ici sur les colonnes. Là, vous savez, pour redimensionner les colonnes. Et au lieu de redimensionner les colonnes, je vais faire double-clic. Ok, ça, ça ne sert à rien, c'était juste visuel, c'est juste pour adapter la largeur de mes colonnes au plus long nom de cette colonne, pour que, en effet, personne ne soit coupé comme ça. Ok. Je vais reselectionner tout le monde, CTRL A, et aller dans Données, et aller chercher Trier. Trier, je vais lui demander de me trier tous ces résultats à partir de la colonne C. La colonne C, la colonne des noms, c'est très bien, c'est ça que je voulais faire. Il va donc me trier tous petits mondes ici par nom, mais me garder la correspondance, évidemment, entre les colonnes. C'est-à-dire, Victoria, ici, va bouger de place, mais cette URL de TripAdvisor va bouger à la même ligne que là où va atterrir Victoria. Ok. Donc, je vais faire Ok. Et déjà, là, ça me permet de voir Oups. J'ai oublié de cocher la petite option qui me permet de ne pas toucher à ma ligne d'entête. Je vais faire CTRL-Z. Données, Trier. Tiens, là, il a sans doute compris qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire puisque c'est plus écrit colonne C, mais directement le nom de la colonne. Je vais choisir Name. Et dans les options, je vais bien faire attention à cocher cette option. la plage contient des étiquettes de colonne. Et là, refaire OK. Il m'a donc remis tout le monde dans le bon ordre et laissé ma première ligne dénommée. Et donc, je vois déjà que, par exemple, la première ligne, elle est déjà en double. Ce n'est pas non seulement qu'elle a le même nom, mais elle a le même ID et donc le même URL et donc toutes les mêmes informations, donc la même géolocalisation. Pour faire un tout petit peu de tri et supprimer tous les doublons, je vais sélectionner la colonne que je veux filtrer, aller dans Données, Plus de filtres, Filtres standards. Et ici, plutôt que de filtrer quelque chose dans ma colonne, on verra qu'il y a un moyen plus rapide de faire ça, je vais cliquer sur Rien, Aucun filtre. Par contre, je vais aller chercher une option qui m'intéresse qui est l'option Sans doublon. Si je coche cette option, il va venir me cacher toutes ces lignes dont la valeur est présente plus d'une fois dans mon tableau. OK. Alors là, vous voyez ce qu'il a fait, j'ai des sauts de lignes, donc 20 degrés sud a disparu, enfin en tout cas, le doublon a disparu, mais j'ai aussi une de mes lignes qui a disparu. Entre la 2 et la 4, j'ai perdu la ligne 3. Elle n'est pas vraiment perdue, elle est juste filtrée, masquée, donc ça veut dire si j'exporte ce truc-là en CSV, je vais l'avoir en doublon. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout copier, tout sélectionner, et se coller ces nouveaux résultats dans une nouvelle feuille. Donc je vais rajouter une feuille, lead, write, et ici, maintenant, j'ai bien retrouvé ma ligne 3, et maintenant, je n'ai plus que 86 résultats sur les 123 que j'avais avant. Ok, donc un bon filtre. Ok, et bien maintenant, ça, j'ai plus qu'à l'enregistrer en CSV, bien cliquer sur utiliser le format texte CSV, et là, en même temps, il nous dit que, attention, il va nous convertir qu'une seule des deux feuilles, forcément, mais de toute façon, c'est ça qu'on veut faire. Le système d'encodage, on n'y touche pas. Ah non, voilà, là, il nous fait le petit avertissement. Très bien, ok. Et je n'ai plus qu'à retourner dans QGIS pour ajouter cette couche-là. J'ai l'impression que tout est bien, même là, les champs X et Y ajoutés, fermés, et voilà, j'ai 85 hôtels sur la côte nord de Maurice. ici, c'est mon import CSV, je vais donc l'exporter en géopackage et supprimer la couche CSV. Bingo ! Si j'ai le temps ou si vous avez le temps, il serait intéressant d'essayer de récupérer les 1110 résultats, mais je ne vais pas le faire ici dans cette vidéo. Dernière solution et qui, je crois, marche plutôt bien, on va aller voir du côté de BotSol. On a vu que Parsub et Octopars, ça ne marchait pas très bien, ou en tout cas, pas dans leur version gratuite. D'ailleurs, on n'a même pas essayé. On va donc directement utiliser BotSol, BotSol Crawler. Je ne sais pas comment il a compris que j'étais en France et à Nantes. Je crois avoir un VPN, mais bon, bref. Je vais aller voir ce qu'il se passe du côté de Maurice. Une fois mon Canvas Google configuré, je vais taper Hôtel et là, je n'ai plus qu'à lancer le scrapping. Voilà, il vient de finir sa petite affaire. Il m'a trouvé 324 résultats, ce qui n'est pas mal, dont un résultat nul, enfin, en tout cas, il n'a pas réussi à extraire les données, donc 323, déjà pas mal. On n'a plus qu'à exporter ce fichier en CSV, on va l'appeler BotSol et faire la petite manip, soit de géocodage des adresses avec Google Sheet, soit en venant bidouiller dans l'URL de Google. Je préfère la deuxième solution, c'est à la fois plus rapide et ne nécessite pas Internet, donc on va plutôt regarder celle-là. Et là, sur ce que je vous disais tout à l'heure, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas qui est le X et qui sont les Y, qui sont les latitudes et qui sont les longitudes, mais encore une fois, je crois me souvenir que c'est souvent à l'envers. Donc, le field 8, le champ 8, je vais le mettre dans les Y, et le champ X dans les champs 9. On va vérifier si on a bon. Et bingo, on n'est pas trop mal, on a même trouvé une quinzaine d'hôtels sur Rodrigue. Une fois qu'on a ce CSV, on va également, bon déjà, on va regarder le décompte des entités, c'est 323, on venait un de le voir, et l'exporter en géopackage. Je viens de voir au passage que je n'avais que trois de ces résultats dans mon dossier, QuickOSM, TripAdvisor et BotSol. Ça veut dire que j'ai oublié d'exporter HillMorrisHotel que je vais m'empresser de faire. Alors voilà, on a trouvé de la donnée suivant quatre méthodes. Bien sûr, on aurait sans doute pu en trouver bien d'autres, mais là, c'est déjà pas mal. C'est donc la fin de cette vidéo, juste pour vous montrer un petit spoil sur une sédimentation à venir. Ici, on a donc quatre jeux de données représentant chacun les hôtels. avec potentiellement plein de doublons. Il pourrait être assez tentant de venir essayer de fusionner ces quatre en un seul fichier. On va donc le faire, ou du moins essayer, en tapant fusionner et en allant chercher fusionner des couches vecteurs. Je vais venir ici sélectionner mes quatre couches. Bien vérifier, ou en tout cas ça aide que les quatre ont le même système de projection et faire exécuter. Oups ! Et donc c'est ici que les problèmes commencent. Ici, j'ai un petit message d'erreur m'indiquant que pour la colonne 6, il faudrait que j'aille voir exactement ce que c'est, il n'y a pas le bon formatage. En gros, du texte à la place de nombreux réels. Bon, ça en vrai, ça se corrige, mais très bien que ça arrive ici parce qu'en fait, je voulais vous montrer qu'à ce niveau-là, c'est bien beau d'avoir réussi à trouver de la donnée, mais pour pouvoir l'utiliser correctement, pour pouvoir en faire quelque chose, il va falloir qu'on prenne vraiment soin de notre donnée. Il va falloir qu'on la bichonne, qu'on la bichonne, qu'on la formate, qu'on la nettoie, qu'on supprime des informations inutiles et qu'on en rajoute d'autres. Bref, cette donnée-là, ça va être notre petit trésor. Donc, il va falloir en prendre soin. Juste, pour ce que je voulais vous montrer, je vais juste ne pas fusionner cette couche-là. Donc, il-Morris-Hotels, je vais la retirer et refaire exécuter. Pouf, plein d'autres erreurs, génial, excellent. Mais, juste, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois fusionnée, c'est 4 données-là, une fois fusionnée, si je fais ouvrir la table attributaire pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur de mes données, parce que ici, dans mon espace de travail, tout a été fusionné, enfin, il ne m'a fait qu'une seule couche de points, ici, très bien. Et si je vais voir dans les attributs, eh bien là, ça risque d'être vraiment le bazar. on a maintenant une donnée avec je ne sais pas combien de colonnes, dont énormément sont vides, avec des noms d'entêtes vraiment bizarroïdes, et en gros, qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est qu'il m'a vraiment pris mes points, et il est venu fusionner toutes les tables attributaires de tout le monde. Ce qui veut dire que pour chacune des données, par exemple, celle-là, la première, je ne sais pas laquelle c'est, mais peu importe, ah si, on peut aller voir à la toute fin, à la dernière colonne, ici, il nous dit de quel fichier ça vient, donc ça vient de QuickOSM, eh bien QuickOSM n'avait pas toutes ces colonnes, oh, c'est même directement écrit là, pardon, n'avait pas toutes ces colonnes hotels slash listing key, par exemple, qui, elle, vient de TripAdvisor, bon, ici, ce n'est pas gênant, mais par exemple, la colonne nom, pour le nom de l'hôtel, qui nous intéresse, bon, tellement bien rangé que du coup, je la cherche, mais en gros, voilà ce que je voulais vous montrer, ici, sur un type de données, je vais les retrouver dans cette colonne là, mais pour un autre type de données, qui vient d'ailleurs de je ne sais pas où, je vais la retrouver dans la colonne name, et pour un autre type dans une autre, et ainsi de suite. Et bien tout ça, ce nettoyage, faire correspondre des colonnes, en supprimer d'autres, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, dans un espèce de grand chapitre sur les bases de données. c'est le moment, c'est ce que je dis, c'est ça,